Et l'on retrouve tout de suite Michael Guillot en direct de la cour d'appel de Douai. Michael, bonjour. Cet avis était très attendu et finalement la chambre d'instruction a en quelque sorte décidé de ne rien décider. Oui, en fait la décision c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui c'était une délibération, une audience publique ce matin. Laurent Seroubuga était là d'ailleurs, alors qu'il est donc en prison depuis un mois, depuis son interpellation. Il vivait donc, on l'a dit, à éco d'oeuvre. En fait il est en France depuis 1998. Mais c'est seulement cette année que le Rwanda a lancé un mandat d'arrêt international, puisque des travaux d'historiens disent qu'il a participé au génocide de 1994, faisant donc 800 000 morts en trois mois. Alors Laurent Seroubuga dément, ses proches aussi bien sûr, ils le défendent. Ils étaient quelques-uns à être là, son fils était là également. Alors il n'a pas voulu nous parler, par contre on a recueilli le témoignage d'un ami de la famille, également aussi de l'avocat de l'état rwandais qui a délibéré, qui a plaidé aujourd'hui. On les écoute tous les deux. Les gens qui ont été mandat international contre lui 20 ans après, comment il sera traité d'une fois arrivé sur place ? Vous en tirez les conséquences. Il n'est pas criminel. Il n'est pas criminel parce qu'il n'y a aucune prévue, il n'est qu'à qu'il est criminel. Une personne qui participe à un crime comme celui de génocide, même s'il se conduit bien après, on en a vu d'autres, eh bien il doit répondre de ses actes devant une juridiction, quelle qu'elle soit d'ailleurs. La République de Rwanda, si M. Seroubuga était jugé devant une juridiction française, on serait tout à fait satisfait. Donc ce matin, à la cour d'appel de Douai, les arguments ont été donnés des deux côtés, bien sûr. Toutes les pièces du dossier ont été remises et la cour d'appel, maintenant, va réfléchir et rendra son délibéré le 12 septembre. Ensuite, on peut penser que l'affaire ira sans doute devant la cour de cassation, comme c'est souvent le cas dans ces dossiers. La cour de cassation française qui, généralement, refuse d'extrader des gens au Rwanda, puisqu'on a encore des doutes sur le respect des droits de l'homme dans la justice rwandaise. Merci Mikaël pour ces éclaircissements et pour les interviews réalisées avec Laurent Navez.